et bien bonjour à tous et amis on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de arena rénovation en le but du jeu ça va être de rénover des anciens complexes sportifs abandonnés tout simplement il va falloir faire les sols les peintures le plafond etc l'ameublement même il ya vraiment pas mal de choses à faire il ya également un système de compétences pour votre personnage qui va permettre d'aller plus vite dans différentes tâches et on va découvrir tous ensemble le jeu sera disponible sur steam à partir du 27 mars il ya également un prologue de disponible gratuitement donc je vous ai mis le lien dans la description et nous n'est partie pour la découverte ok les amis on va donc faire un petit tour de l'interface ensemble comme pour le voir complètement à gauche nous avons l'argent et juste en dessous la réputation la progression de l'arène quand on aura atteint à peu près un quart de la barre on recevra donc 500 dollars et 50 points de réputation juste en dessous on a l'information sur la pièce donc actuellement nous sommes dans une pièce de stockage elle n'est pas propre elle n'est pas rénové forcément et l'ameublement également à 0% en appuyant sur cul on a une petite roue avec différents types d'outils qu'on va découvrir au fur et à mesure du tutoriel en appuyant sur table c'est la tablette forcément on a toutes toutes les pièces mobilier électronique chauffage etc on a l'installation sportive pour le moment nous sommes dans une salle de ping pong par la suite on va débloquer d'autres endroits à rénover acheter et vendre des biens qui sera disponible uniquement au niveau 10 le profil donc les points de compétences et bien sûr l'aide tutoriel tout simplement donc on est parti pour le petit tuto faut qu'on aille se rendre dans la salle juste à côté donc vous avez vu qu'il va falloir tout restaurer regardez tout est dans un piteux état donc on est parti donc on peut activer le scanner qui vous permet de voir ce qui a rénové regardez tout ce qui est à la spatule au marteau etc donc voilà donc je vais devoir ouvrir ma roue et prendre le petit marteau pour détruire tous les éléments alors c'est parti pas de problème je suis pas très fan de ce système honnêtement le fait qu'on tape sur quelque chose et disparaît je trouve ça un petit peu bizarre mais bon oui même les cartons c'est vraiment étrange mais bon c'est comme ça alors ça non c'est outil incorrect d'accord marteau et encore ça parfait donc ensuite je vais devoir collecter tous les déchets donc ça va se transformer en sac poubelle voilà c'est parti on ramasse tout vous avez vu qu'en bas on a une barre enfin je suis complètement à droite j'ai 9 emplacements sur 10 le sac est plein direction la poubelle ou là donc oui il ya des petits frise en même temps je n'ai pas encore sorti je pense qu'il y aura certainement un patch correctif dès la sortie donc j'ai beaucoup de petits frise comme ça mais bon encore une fois on va attendre un patch forcément donc on récolte 7 8 9 et mon sac est plein donc on peut également vider la poubelle mais ça ne coûte 300 dollars comme peut le voir ici si j'appuie sur eux donc pour le moment n'est pas plein donc je continue parfait maintenant il va falloir le netteur haute pression pour enlever les graffitis donc on est parti il faut que j'enlève juste le sac poubelle je crois voilà ok alors netteur haute pression c'est ici et c'est parti donc la petite barre de progression vous avez vu qu'à chaque fois qu'on fait une action on gagne de l'argent voilà je suis à 44% on se croirait un petit peu d'emploi watch simulator pour ceux qui connaissent voilà 90 93 vous avez eu 5 xp et je crois que j'ai pris 10 dollars si je dis pas de bêtises ça va un petit peu trop vite j'ai pas fait gaffe et bon chaque action ramène de l'argent et de l'expérience forcément ça va être pareil regardez bien voilà 30 dollars j'ai vu donc la plupart des surfaces nécessite une préparation avant de pouvoir les peindre ce qui est logique donc la truelle alors c'est très rapide vous allez voir voilà je laisse le clic de la souris enfoncé et je rénove les murs donc on peut faire également pareil que les plafonds on va pouvoir repeindre forcément donc ça on y reviendra un tout petit peu plus tard voilà vous avez vu à chaque fois six points d'xp et 10 dollars supplémentaires voilà maintenant j'attaque le plafond donc vraiment rien de compliqué fait que de cliquer donc voilà c'est la restauration très très rapide voilà j'ai eu j'ai eu quoi là atteint un nouveau point d'accord un nouveau niveau parfait donc là maintenant je peux dépenser mon point de compétence donc laveuse à haute pression et je vais prendre pour la masse alors réduisez le temps passe à utiliser un marteau parfait une fois et brosse truelle marteau écoutez là je sais pas laveuse à haute pression voilà donc on encore pour les poubelles expérience espèces d'accord et super avantage ok comme ça on est bien je termine parfait donc cet outil sera disponible dans le jeu complet mais mais c'est déjà jeu complet donc je peux utiliser voilà donc la brosse maintenant qui va me permettre de repeindre donc j'appuie sur paix et donc vous voyez l'expérience connaissait pour l'instant je n'en ai pas mais par la suite elle va me permettre de débloquer différentes choses comme des couleurs voilà juste ici également des meubles on y reviendra un petit peu plus tard on va faire le vestiaire en peut-être en gris je pense que ça peut être pas mal voilà tout en gris le vestiaire de toute façon je vais pas mettre du blanc sachant que les sportifs s'ils mettent les pieds contre les murs admettons voilà c'est toujours mieux dans une couleur un poil plus foncé alors je vais faire tous les murs en gris le plafond voilà j'avais pas terminé le plafond bien sûr en blanc donc j'appuie sur paix et c'est parfait voilà ça va être impeccable ça voilà il manque quelque chose donc si vous n'êtes pas sûr admettons je reprends scanner voilà et là je vois que ben écoute là voilà parfait donc maintenant on va appliquer une surface sur les sols juste me débarrasser du sac poubelle jeter directement à côté donc il y a encore la pièce de stockage à faire et la salle de ping pong pardon voilà donc c'est parti rénovation du sol c'est très rapide on prend le marteau peut-être pas la masse attend le marteau enfin le modification du sol j'appuie sur paix pareil pour choisir le motif alors écoutez on est dans un vestiaire on va prendre quelque chose peut-être comme une espèce de bleu voilà donc vous avez vu la pause très 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 rapide voilà mais bon ça fonctionne très bien donc pourquoi pas et le petit dernier impeccable donc appuyer sur la tablette maintenant on va pouvoir un petit peu aménager tout ça donc vous voyez qu'ici je peux reprendre directement le type à nous nous sommes actuellement un vestiaire voilà je mets tout et là on a toutes les pièces qui vont dans le vestiaire forcément alors on va mettre des casiers c'est parti vous voyez qu'on a maintenant propreté à 100% en bas à gauche la rénovation pareil par contre là l'ameublement à 0% donc je vais devoir placer quelques petits éléments pour compléter pour remplir le pourcentage donc on va mettre des casiers ici je vais en mettre au moins je sais pas 5 6 au moins on va imaginer que c'est des grands sportifs qui sont là et qu'ils ont besoin de casier forcément alors on est parti voilà est ce qu'il ya un dernier qui rentre pas il ne rentre pas d'accord c'est pas grave on va dire que c'est très très bien comme ça on va ensuite rajouter des bancs donc peut-être quatre bancs ça devrait le faire je pense donc là vous voyez je peux débloquer par la suite avec 35 points de réputation je pourrais débloquer ce type de banc ou ce que l'on veut quoi tout simplement donc oui et des radiateurs aussi mais il ya que cela donc on va en mettre deux comme ça ainsi vous avez ma barre d'ameublement à la 88% 91 donc il reste plus qu'à placer des bancs et puis on aura terminé donc après c'est libre à vous de faire votre décoration je vais faire ça comme ça on va mettre un là je laisse un petit peu décalé au cas où voilà 100% donc là dans l'arène de rénovation vous renouvez des installations sportives utilise la souris pour regarder autour de vous donc oui c'est un petit peu le tutoriel quoi je vous ai dit tout à l'heure donc vous avez vu que la progression de l'arène a bien augmenté à gauche on est à 34% c'est quoi je vais encore mettre un banc peut-être là peut-être oui sinon ça fait un petit peu bizarre on va on va laisser là voilà ensuite à côté voilà c'est pareil on va devoir rénover tout ça donc je vais déjà abattre les tables je vais abattre les portes là on va remplacer les portes vous pouvez également redonner un nom à vous à vos pièces vous voyez que là il y a écrit bestiaires si j'appuie sur eux je peux par exemple nommer une pièce autrement donc on a bestiaires pièces de stockage etc je vais laisser comme ça je n'ai pas vraiment d'idées pour le nom donc je laisse tel quel ensuite là j'appuie juste sur B le scanner ah oui il y a beaucoup de choses à refaire d'accord beaucoup de choses à refaire alors attendez je me débarrasse de tout ça tous les déchets c'est quoi les portes pareil je les fais sauter impec ça c'est pour ramasser ça c'est pour réparer donc après un tout petit peu de réparation on va dire mais c'est vraiment très facile là hop je récupère le petit filet du coup là j'ai le petit filet mais alors attend d'abord ils veulent que je répare ça vous voyez je maintiens eux et du coup comme par magie ça répare voilà quête terminée donc maintenant pour réparer et là installer le filet sur la table c'est parfait quête terminée donc on va continuer un petit peu à ramasser tous les déchets forcément à leurs mains et c'est parti nouvelle récompense débloquée donc 50 points ça c'est parfait ça regardez 50 points 500 balles de plus donc on a débloqué la petite salle de tennis vous voyez maintenant je peux accéder à la petite salle de tennis pour la rénovation et ensuite on débloquera encore d'autres d'autres pièces à restaurer donc là c'est cool on va nous on va quand même terminer dans cette vidéo mais non je fais que de me tromper c'est un truc de fou on va quand même terminer dans cette vidéo cette salle de ping pong donc moi que ça va me coûter ah oui 675 donc forcément plus on met des déchets plus ça coûte cher voilà moins 675 ok ou bien plus 675 non j'ai pas fait attention du coup alors on va prendre le petit car cher c'est parti des théories de pression on est reparti les sons du car cher sont bien fort mais le son du reste est assez faible voilà encore une fois je me répète mais il ya un prologue de disponible pour ceux qui veulent tester le jeu vous allez faire ce que je suis en train de faire il y aura peut-être moins d'outils disponibles après ce que j'ai pu comprendre mais bon voilà vous pouvez quand même faire au moins ce premier job d'ailleurs ça s'appelle first job si j'ai pas bêtise donc bien sûr je peux appuyer sur b je vois les tâches qui restent c'est beaucoup plus facile et c'est parfaitement bien j'ai envie de te dire mon gars parfaitement oui vous avez encore un petit freeze parce qu'on est bon on est très bon donc ensuite rénovation des murs comme tout à l'heure up truelle on rebouche tout ça voilà alors vous avez atteint un nouveau niveau encore une fois donc je vais me mettre ça dans la brosse tant qu'à faire et la truelle ça ira peut-être plus vite c'est ça ça je vais un petit peu plus vite on peut également se prendre des échafaudages donc juste ici vous allez dans outils il faut que j'enlève vestiaire voyez là vous avez différents types d'échafaudages voilà comme ça c'est parfait x pour masquer je reprends ma truelle ce que je crois pas qu'on a accès autrement à moins que c'est beaucoup mieux comme ça regardez voilà c'est parfait avec la petite petite échafaudage là voilà là on va faire du boulot propre vous pouvez également revendre par exemple un échafaudage si j'en ai pas besoin j'appuie sur Q je vais sur le lecteur et là je peux revendre à la 160 ça veut d'avoir des objets qui traînent un petit peu partout des fois et là du coup là c'est du nettoyage ou bien je peux à avec la truelle il est d'accord avec la truelle il a enlevé d'accord ok pas eu besoin de passer le le karcher donc là maintenant c'est de la peinture je sais pas quelle couleur on va prendre oh du foncé du vert alors il est comment lui une espèce de rouge est ce que c'est pas mal ça ah finalement oui j'ai pas besoin d'échafaudage c'est pas trop mal cette espèce de rouge là c'est pas trop mal non regardez ce rouge là alors oui on va continuer pourquoi ça ça fait attend à faut que je remette d'accord à chaque fois dès qu'on change de c'est un autre type de couleur par contre du gris d'accord bon ben on doit certainement mettre plusieurs couleurs différentes je ne sais pas parfait on est comment là alors il ya encore les deux là que j'ai oublié une fois et deux fois impeccable tout est peint on est bien au niveau du sol est ce qu'on peut modifier ou pas alors je prends modification du sol apparemment non je ne peux pas faire le sol de toute façon j'ai pas d'icône pour le refaire donc c'est un petit peu bizarre mais bon impecc donc la salle de sport va falloir l'aménager un petit peu là l'ameublement il est à 0% donc je mets type salle de sport alors remettre déjà une machine complète ah oui pas mal ça on va la mettre ici la machine de muscu c'est quoi j'ai acheté ça up 40 on va le mettre au bout voilà amablement que 30% au milieu qu'est ce qu'on pourrait mettre ouais ce gros halters voilà parfait ça peut-être un ou deux bancs au cas où voilà on va mettre un banc ici pour que les gens puissent attendre attendre leur tour même 3 tiens on va en mettre 3 ameublement à 62% c'est parfait on va leur mettre une petite climatisation comme petite clim ça serait sympa voilà petite clim qui va ici je sais pas si elle va climatiser grand chose j'en mets même deux vous savez quoi j'en mets deux voilà ils ont deux clim les gars comme ça ils sont bien chauds on va qu'à mettre un petit extincteur au cas où sait-on jamais s'il ya un départ de feu voilà bon l'ameublement est à 100% je vais pas m'embêter plus que ça c'est parfait ok donc cette salle est finie même si elle est pas très très jolie on va faire avec il nous reste la salle à restaurer donc là c'est la pièce de stockage donc c'est pareil les amis on va refaire on va refaire hop on démonte d'accord une fois que j'ai cassé va falloir ramasser manuellement pas de problème ok j'ai quasiment tout ramasser encore deux petites bricoles là et là et juste ici c'est parfait ok donc comme avant on va passer un petit coup deux quarts cher c'est reparti une heure de pression logiquement ça va plus vite ah oui parfait truelle encore une fois on va refaire tous les murs bien propre avec une couleur très très standard on est que dans une pièce de stockage donc je vais pas m'embêter nouvelle récompense débloquée vous avez reçu récompense 75% d'accord ah oui je viens d'avoir 200 points de réputation en permet de débloquer des nouveaux objets voilà on termine le plafond parfait le plafond les murs alors le sol est ce que je peux le modifier mais non pas pas ça modification du sol je peux alors attend on va mettre quelque chose comme du carrelage ou bien on va débloquer je vais débloquer ce type de sol peut-être pas du marbre non plus on est une salle de stockage encore une fois on avait des autres un peu plus bas vous avez vu j'ai pas fait attention avant allez ça ça m'a l'air très bien voilà c'est très très bien ça on va dire que c'est très bien ça ça fera bien propre là la salle de stockage je sais pas ce qu'ils veulent qu'on mette à l'intérieur peut-être ce qui est balai et toutes ces choses oui à mon avis je ne sais pas après je vous montrerai peut-être juste l'autre emplacement le commencera pas ensemble mais je vous le montre au moins pour voir à quoi que ça à quoi ils ressemblent plutôt donc une fois que ça c'est fait on a tout fait le pas tout en peinture j'ai cru que j'avais déjà peint à cause que les murs étaient gris je vais prendre ça ça a l'air très bien voilà parfait c'est un espèce de papier peint on dirait c'est pas trop mal en gris gris clair comme ça c'est pas trop dégueu j'ai envie de dire allez je termine tout ça nouveau point de compétence débloqué donc on va prendre encore une fois la brosque pour que ça aille plus vite ah je peux pas j'ai passé d'accord je peux que prendre dispositif de vente taille et marteau de plancher vas-y pourquoi pas et à la main c'est rapide pour ramasser les déchets puis c'est tout pour le moment d'accord ça sera tout ok donc je termine juste encore les deux trois petits éléments de papier c'est parfait au niveau du plafond nous allons faire du blanc quelque chose de très très sobre encore une fois pour une salle de stockage ça ça en ça sera amplement suffisant petit dernier écoutez c'est parfait pour une salle de stockage on va voir juste qu'il faut dans une salle de stockage donc pièce de stockage tout avec l'étagère d'accord pas de problème donc étagère celle là m'a l'air très bien on va en mettre ici je ne sais pas je vais mettre deux comme ça voilà même trois même quatre voilà quatre étagères ensuite qu'est ce que je vais prendre encore c'est quoi ça chauffage chauffage d'accord ah oui ça c'est des gros ballons là oui je vois ah oui on va installer des petites boîtes comme ça est ce qu'on peut voilà on peut pas les superposer sérieux le pire c'est que ça me donne des points d'aménagement donc écoute pourquoi pas je vais mettre quelques cartons voilà histoire de faire plus réaliste genre là dedans il ya des des serviettes pour les pour les sportifs voyez je sais pas on va ils vont va imaginer ça c'est quoi j'ai terminé par des cartons apparemment ça me valide alors autant se faire plaisir à 82% voilà j'en mets encore trois quatre et puis c'est terminé 91 et le petit dernier voilà 100% on y est les amis nouvelle récompense vous avez reçu ben voilà voilà l'arène est complètement fini comme ça on aura tout fait ensemble alors je voulais comme vous montrer l'autre arène alors j'ai pas mis des portes attendez on n'a pas mis des portes encore on va terminer là dessus donc porte faut pas mettre faut mettre tout à chaque fois voilà portes noires on a différents types de portes ok pour certainement pas la suite pour les toilettes à les vestiaires et toutes ces choses donc moi je vais prendre ce type de porte ça ira très très bien une fois et deux fois et du coup est ce que les normalement les portes sont fonctionnelles sinon ce serait complètement débile voilà voilà c'est parfait regardez ce qu'on a fait on a des petites particules de poussière c'est plutôt propre je pense que vous en pensez n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire on a le coin muscu on a le coin pour la salle de ping pong des petits climes installés donc bien sûr on aurait pu mettre plus d'objets mais bon je vois pas l'intérêt ça valide des maquettes donc pourquoi pas on est très bien comme ça on va vider la poubelle donc c'est plus 300 qu'on reçoit en visant d'accord ok tout ce qu'on fait en fait c'est du positif les gars dès que vous faites quelque chose vous gagnez de l'argent donc ok moi ça me va très bien je vais juste vous montrer l'autre arène avant de terminer cette vidéo donc à station sportive on a bloqué la salle de zenith c'est parti donc là forcément oui on aura beaucoup plus de travail à regarder il va falloir remettre l'électricité à regarder la taille de la pièce à la échafaudage sera obligatoire parce que là pour peindre là haut je vais pas avoir le choix alors comment que ça se goupille il n'y a pas de courant à falloir qu'on remette le courant d'accord maintenant pour enlever les fusibles alors écoutez on va remettre juste courant ensemble et comme ça on y verra un tout petit peu plus clair voilà une fois que ça c'est fait il va falloir aller sur dans la tablette est tellement de choses vous avez vu des machines à café tout c'est pas mal ça j'ai pas façon inquiétement d'objets à fusibles acheter donc on va les replacer une fois deux fois trois fois et quatre fois ensuite je referme et voilà bah c'est parfait ah oui ah ben on y voit un petit peu plus clair là effectivement il ya du boulot voisin on va s'arrêter là dessus si vous voulez une suite pourquoi pas on pourrait renouveler ensemble cet endroit ohlala regardez moi ça donc il ya pas mal de travail là dedans si vous voulez une suite pourquoi pas ça reste un jeu vraiment sympa dans l'ensemble par contre je suis pas trop fan du système que de cliquer à droite à gauche comme par exemple pour enlever les renouveler pour gagner arena progresse ok pour enlever maintenant les objets le taper juste dessus je trouve ça un petit peu bizarre mais bon si le développeur a voulu ça comme ça c'est qu'il ya une raison c'est peut-être pour aller un petit peu plus vite en tout cas ça reste assez fun encore une fois si vous aimez la rénovation pourquoi pas donc si vous voulez une suite les amis exposez moi la barre de like comme d'habitude c'est comme ça que je sais si vous voulez qu'on suit une série ou non moi je vis donc à très bientôt pour les aventures les amis portez vous bien et à plus allez gros biais ciao